Les animaux ont reçu des parties du corps unique, dont certaines font office de système de défense. Malheureusement, dans certains cas, ces mêmes caractéristiques corporelles peuvent se retourner contre eux, comme les défenses tueuses d'un baby-russa, ce que vous allez découvrir dans une minute. Même une carapace de tortue qui sert habituellement d'armure impénétrable peut causer la mort de l'animal. Découvrez 10 animaux qui peuvent se suicider, dont le numéro 1 est si étrange que vous vous demanderez ce qui a amené cette évolution. Crochet de serpent Ne trouvez-vous pas étrange qu'un serpent ait des crochets si grands qu'ils s'enfoncent dans la chair de sa proie comme dans du beurre ? Et quand ils ne sont pas logés dans la chair d'une proie, comment ces crochets rentrent-ils dans la bouche du serpent ? Un serpent ne peut-il pas finir par se mordre lui-même, ce qui lui serait fatal ? Eh bien, c'est une bonne question, et la réponse est oui. Si un serpent en avait soudain assez de mordre les gens et préférerait tirer sa révérence, il lui suffirait d'enfoncer ses crochets dans sa mâchoire au lieu de les replier en fermant sa bouche. Oui, les crochets des serpents se replient dans leur bouche. Cependant, ce n'est pas si simple. Pour qu'un serpent succombe à son propre venin, il faut que les toxines soient injectées directement dans les tissus du corps ou dans le sang. La simple digestion du venin ne lui ferait aucun mal, car celui-ci contient des protéines que le système digestif du serpent peut facilement neutraliser. Mais si le serpent se mordait de façon stratégique, cela lui serait fatal, à coup sûr. Les carapaces de tortue Les carapaces de tortue sont une merveille de la nature et font office de bouclier sur le dos de leur hôte. Mais vous ne savez probablement pas qu'une carapace de tortue peut être dangereuse pour la tortue. Rappelons que la carapace offre une protection incroyable pour la tortue. Tout ce qu'elle a besoin de faire, c'est de se cacher dans sa carapace pour parer au danger. Mais avez-vous déjà entendu parler d'une tortue sur le dos ? Il s'agit de l'une des situations les plus dangereuses qu'une tortue puisse connaître, à savoir se retourner sur le dos. Si cela se produit, la tortue devient vulnérable et n'a aucun moyen de retourber sur ses pattes. Elle restera ainsi pendant des jours jusqu'à ce qu'elle meure de faim, sans eau ni nourriture, si bien sûr un prédateur ne la trouve pas avant. Dents de Babiroussa Au numéro 8 se trouve un animal dont vous n'avez probablement jamais entendu le nom. Le Babiroussa est une sorte de cochon et le mâle de l'espèce a des dents qui ressemblent à des défenses et dont la poussée continue. Les Babiroussa sont omnivores et bien qu'ils ne soient pas des prédateurs, ils possèdent une paire de dents hideuses et très longues et une paire de défenses encore plus étranges qui sortent de leur front. Les défenses des Babiroussa sont si longues qu'elles se recourbent vers le crâne de l'animal. Dans la plupart des cas, les défenses commencent à former une spirale où elles poussent dans une autre direction. Mais il arrive parfois que certains individus n'aient pas cette chance. Dans ce cas, les défenses peuvent continuer à pousser et finir par percer la tête des animaux et si vous connaissez la biologie, vous savez ce qui se cache derrière le front. Si ces défenses pointues pénètrent dans leur cerveau, ça sent le roussi pour le Babiroussa. La laine de mouton Imaginez que vos propres cheveux soient si longs qu'ils finissent par vous étouffer. Et bien, cela peut certainement arriver à un mouton. Cela peut paraître étrange, mais un incident impliquant un mouton mérino s'appelait Chris à choquer les éleveurs de moutons qui savent désormais que la laine d'un mouton peut être extrêmement dangereuse pour l'animal si on la laisse pousser excessivement. Chris est devenu célèbre au titre du mouton mérinos, possédant la toison la plus lourde du monde en 2015. Il a été découvert, errant sans but, à Mulligan's Flat, près de la frontière entre la Nouvelle-Galle du Sud et le territoire de la capitale australienne. L'animal paraissait porter l'équivalent de 6 années de pouces de laine. Or, une forte croissance de laine peut s'avérer fatale pour le mouton, car elle peut exercer une pression sur les organes et les membres du mouton, voire affaiblir ses os qui doivent porter cet énorme poids. Lorsque Chris a été tondu sous sédation, 40 kg de laine ont été retirés de son corps. S'il n'avait pas été retrouvé, Chris n'aurait pas survécu longtemps. Les cerfs Les cerfs ont été dotés par mère nature de pattes puissantes qui leur permettent de courir si vite qu'ils ont l'air de voler. La vitesse et l'agilité du cerf sont les deux principales caractéristiques qui lui permettent de distancier tous les prédateurs, y compris les cougars, les loups et les ours. Cependant, ce qui empêche le cerf d'être attrapé peut parfois causer sa perte, car le cerf est l'animal le plus souvent écrasé par les véhicules. Ils sont si rapides qu'ils traversent souvent les routes en fonçant directement sur les véhicules et les camions qui roulent à vive allure, ce qui leur est fatal. En fait, les cerfs se promènent parfois dans les villes et traversent les vitres, comme ce cerf qui a traversé un salon de beauté mais qui n'a heureusement pas été trop gravement blessé. Les rennes Les rennes ne sont pas mieux loties avec leurs grands bois majestueux. Les rennes et les élans ont d'énormes bois et ils peuvent être très beaux. Mais saviez-vous que les bois d'un renne sont une extension de son crâne ? Les bois des rennes mâles sont une sorte de symbole de leur statut et un moyen d'attirer les femelles. Bien qu'ils ne servent à rien d'autre qu'à parer leur tête, les mâles s'en servent pour donner des coups aux autres mâles en cas de confrontation. Les rennes mâles utilisent leur bois pour se battre, mais c'est là que cela peut devenir vraiment dangereux pour l'un ou l'autre des animaux. Si les bois des deux rennes sont trop grands et s'entremêlent, il sera très difficile pour les animaux de se libérer. Les deux animaux pourraient rester dans cette position toute la journée, privés de nourriture et d'eau, ce qui pourra avoir un résultat tragique pour les deux bêtes. Des ânes aux sabots désastreux Comme nos ongles et nos cheveux, les sabots d'un animal sont également composés d'un ingrédient appelé kératine. Le problème, c'est que les sabots peuvent continuer à pousser. C'est la friction constante causée par le mouvement du pied de l'animal contre le sol qui empêche le sabot de devenir trop gros. Le fait de courir et de marcher signifie que les sabots des chevaux et des ânes sont soumis à l'usure et sont taillés naturellement, mais il arrive que cela ne se produise pas. Il arrive que les sabots d'un âne, en particulier, continuent de pousser parce qu'ils ne sont pas naturellement usés. Dans ce cas, cela peut devenir extrêmement douloureux pour l'animal qui ne pourra plus marcher ou se tenir debout. Les pattes peuvent également se déformer, ce qui peut s'avérer fatal si l'animal est sauvage. S'il s'agit d'un animal domestique, il devra être abattu, bien qu'il soit rare qu'un animal domestique ait un sabot hypertrophié. Les fourmis légionnaires Tout le monde ne le sait pas, mais les fourmis légionnaires peuvent finir dans une situation étrange où elles agissent comme des zombies qui tournent en cercle fermé autour d'une zone jusqu'à ce qu'elles succombent à l'épuisement. On appelle ce phénomène une spirale de la mort. Contrairement aux autres espèces de fourmis, les fourmis légionnaires sont aveugles et ne disposent pas de sites de nidification permanents. Elles sont toujours en train de chercher de la nourriture et la seule façon pour elles de suivre un chemin est en suivant la piste de phéromone laissée par une autre fourmi. Elles peuvent ainsi parcourir de longues distances. Malheureusement, le système peut parfois se dérégler. Si une fourmi perd la piste, elle peut s'égarer en essayant de retrouver l'odeur de la fourmi qui la précède. Elle panique alors et produit plus de phéromones, ce qui entraîne plus de fourmis dans son sillon. Elle finit par créer une boucle en spirale sans fin que les fourmis continueront à suivre pendant des heures et des jours. L'épuisement et l'absence de nourriture les mèneront finalement à leur perte car il n'y a absolument aucune échappatoire à cette situation. Les paresseux Le paresseux est l'animal le plus lent du monde, rendu célèbre par le personnage de Cid dans le film L'âche de glace, même si ce dernier était plutôt actif. Originaire des forêts tropicales d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, il semble avoir un sourire perpétuel sur le visage. Les paresseux ont toujours une couleur verte, mais c'est parce qu'ils sont tellement sédentaires que des bactéries se forment facilement sur leur polage et leur peau, ce qui leur donne une teinte verdâtre. C'est le mode de vie sédentaire du paresseux qui peut causer sa perte. Les paresseux se suspendent fréquemment aux arbres dans les forêts tropicales, où ils sont le plus susceptibles de passer toute leur vie. Ils ont une poigne extrêmement puissante et de longues griffes qui les aident à rester accrochés là où ils peuvent dormir jusqu'à 20 heures par jour. Cela fait d'eux des proies faciles pour les autres prédateurs et si un paresseux tombe au sol, il restera immobile car ses membres postérieurs sont extrêmement faibles et compliquent ses déplacements au sol. Il ne peut se déplacer qu'en enfonçant ses griffes dans le sol et en se tirant vers l'avant, traînant ainsi son ventre sur le sol. Dans une telle situation, il devient une cible facile pour des prédateurs comme les aigles et autres grands carnivores. Mouton d'Argali Enfin, l'animal que vous attendiez de voir, l'Argali. L'Argali, ou moufflon d'Asie, est un mouton de montagne, le plus grand de toutes les espèces de moutons. Il peut atteindre une hauteur d'au moins 1 mètre et peser entre 65 et 220 kg. Il est célèbre pour ses cornes surdimensionnées qui peuvent peser jusqu'à 22 kg et qui servent principalement à donner des coups de tête à un autre mouton ou à se défendre contre un autre animal. Les cornes des moutons d'Argali sont nervurées et idéales pour les duels à coups de tête, mais si elles sont la meilleure arme de l'animal, les cornes finissent aussi par être son plus grand point faible. Le problème est que les cornes poussent en cercle et si elles continuent à pousser, elles commenceront à s'enfoncer dans le visage de l'animal, perçant la peau et les tissus faciaux, une situation qui pourrait devenir mortelle pour le mouton. A votre avis, quels sont les animaux les plus mal lotis ? Laquelle de ces parties du corps vous a le plus étonné ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mais avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada ...